et salut internaute ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui une vidéo peut-être un petit peu spéciale qui sort du genre de vidéos que je fais d'habitude bien que j'essaie quand même de varier mon contenu au maximum on parlera pas d'immigration on va parler de mon histoire donc c'était une vidéo que j'avais déjà fait il y a quatre ans mais comme j'ai décidé de remoderniser la chaîne comme aussi dans mon histoire il ya des choses qui ont un peu évolué un quelque part aussi c'est évident j'ai continué à poursuivre mon petit bonhomme de chemin on va parler de tout ça ensemble on va aller regarder ça ensemble en détail pour ceux que ça intéresse mais avant de commencer n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu c'est très important pour faire monter la chaîne d'un la chaîne dans l'algorithme on y va tout de suite alors je débarque le 28 décembre 2002 à montréal à 23 heures à cake après un voyage interminable parce que l'avion en départ de france c'était tard après ça l'aéroport on a pris un million d'années parce que je suis un immigrant donc il faut qu'ils vérifient les papiers qui les tamponnent et tout ça a été infernal c'était super long je pense que je suis pas le seul à passer par là on est beaucoup à passer par là voyage long pénible fatiguant pas drôle quoi donc je débarque ici j'ai aucune idée de comment ça marche et tout ça montréal j'ai loué un appartement depuis la france pas l'appartement un hôtel pardon depuis la france une chambre d'hôtel et je me suis planté parce que j'ai loué une chambre d'hôtel en plein centre-ville si tu veux de montréal croisement sainte catherine et saint laurent ils appellent la main parce qu'il ya beaucoup de prostitution parce qu'il ya beaucoup voilà de junkie etc une vie de nuit on va dire quelque part et c'est un hôtel qui est basé là dessus moi j'ai été là dedans je savais pas j'avais aucune idée je pensais c'est un hôtel normal mais pas du tout l'abri du voyageur s'appelait cet hôtel si tu veux savoir à l'époque tu pourras le voir peut-être à montréal si tu déambules dans les rues de montréal à un moment donné je me suis retrouvé dans cet hôtel là honnêtement voilà il a fallu que je trouve mon chemin j'ai pris le bus j'ai trouvé le bus comme ça en parlant aux gens ils m'ont dit ouais c'est ce bus là après du bus chauffeur de bus j'ai demandé où c'était il m'a dit tu marches par là donc j'ai marché c'était quand même assez long dans la neige j'ai trouvé l'hôtel c'est pas si mal l'hôtel il y avait des bruits bizarres autour certes mais la chambre était quand même bien entretenu etc donc les premiers temps quand je suis arrivé je connaissais pas du tout c'était l'hiver il faisait quand même relativement froid j'étais pas bien habillé encore une fois parce que j'avais pas de visée l'hiver canadien j'avais visé un hiver mais pas celui qui est canadien donc j'avais pas les manteaux j'avais pas l'équipement qu'il fallait j'avais froid dehors mais je comprenais pas pourquoi je me disais bon voilà j'ai les manteaux donc ça doit aller et puis j'ai commencé à faire si tu veux des tours comme ça tu vois circulaire autour de la chambre où j'étais pour pouvoir si tu veux un peu explorer les alentours j'étais en plein centre-ville donc ça c'était un point positif je suis allé d'abord à la voyons au centre des jardins complexe des jardins c'est le premier endroit où j'étais c'était comme l'endroit par où je me suis tenu pendant longtemps avec la place des arts en face et j'ai trouvé un appartement après trois jours le gars m'a vu arriver il m'a dit ok t'es français pas de problème tu signes tout de suite parce que les français étaient réputés avoir de l'argent a priori à l'époque j'ai pas tant d'argent que ça honnêtement mais bon pas grave j'avais l'argent qu'il fallait pour louer l'appartement je l'ai pas contredit le loyer c'était un trois et demi c'était 375 dollars par mois tout inclus donc là je te rappelle on est en 2002 donc fin 2002 2003 on peut dire ça comme ça et j'ai eu cet appartement là malheureusement pas meublé donc il a fallu que je me démerde pour aller de moi-même à ikea encore une fois pas trop d'internet il ya plus que je trouve moi même avec un bus me retrouver au boulevard cavendich super loin il a fallu commander ça pour qu'ils viennent me livrer c'était l'enfer parce que effectivement j'avais pas encore de compte en banque ici donc je faisais ça avec ma carte bleue de france c'était pas évident j'avais une retenue sur ma carte bleue que je connaissais pas il a fallu que je fasse plusieurs allers-retours entre le ikea et chez moi parce que j'avais trop pris je sais pas combien c'était ma retenue j'ai fini par commander mes meubles et on finit par arriver j'étais quand même relativement content j'étais installé maintenant fallait que je trouve un job alors l'appartement que j'ai trouvé se se tenait dans un complexe d'appartement un plus ou moins on va dire sort de building qui s'appelait le bienvenue sur ronais l'évêque en plein centre ville très content de cet appartement là trouver un job trouver un job ça a été dur j'ai mis trois ou quatre mois pour trouver un job quatre mois il me semble de mémoire ça a été long payé le loyer comme ça ça a été long pas pourquoi parce que j'avais un cv français franco-français et ce cv là ne disait absolument rien à personne quoi au québec il lisait mon cv c'était du chinois il comprenait rien donc moi j'avais pas non plus capté que mon cv n'était pas lisible au canada je suis arrivé au québec je suis tout seul je connais personne donc je me dis bon québec france le cv va correspondre ils vont comprendre mais il comprenait rien ça je le suis après mais là il comprenait donc j'arrêtais pas de donner des cv à des gens qui comprenaient rien à mon cv effectivement je peux pas trouver d'emploi comme ça à un moment donné il fallait vraiment que je trouve un emploi c'était rendu dramatique donc j'ai fini par donner mon cv n'importe où je dirais je visais plus nécessairement d'endroit à un moment donné j'avais essayé de viser un peu les chaînes de télé on trouvait un petit job dans des chaînes de télé tu vois des choses comme ça mais j'ai pu viser là j'ai terminé donc j'ai trouvé un job au bar le saint-sulpice qui à l'époque donc c'est un bar sur saint-denis en plein montréal qui à l'époque avait une terrasse intérieure mais quand tu rentres si tu veux la terrasse est extérieure mais c'est un intérieur si tu veux l'établissement tu dois rentrer et il y avait un autre établissement qui s'appelait chez momo parce que le propriétaire s'appelait maurice qui était un établissement dédié un petit peu au fast food mais santé on va dire avec une plaque à cuisson etc donc il y avait des baguettes merguez il y avait des hamburgers il y avait plein de choses qu'on pouvait faire et moi j'ai été postulé ils m'ont pris comme buzz boy buzz boy c'est un peu plongeur si tu veux entre gros guillemets parce que c'est plus que plongeur donc évidemment je faisais la vaisselle je ramassais tout ce qu'il y avait je courais partout mais les gros bacs de frites très lourds en qui était au sous sol qui était pas cuit c'est moi qui devait les monter pour les gars qui faisait la cuisine je faisais tout ça je faisais plus que ce qu'il en fallait si tu veux l'horaire c'était 7 heures du matin à 3 heures du matin 6 heures 6 jours par semaine j'étais payé un peu plus que le salaire minimum donc 8 dollars de l'heure le salaire minimum était à 6 75 à l'époque et j'étais payé en heures supplémentaires pour toutes les autres heures donc c'est à dire à temps et demi voire même des fois temps double je mangeais sur place c'était gratuit j'avais une seule journée où en fait jouer des films au vidéo club et je dormais dans mon lit quoi je récupérais les autres jours c'est tout et c'était un travail saisonnier donc j'ai fait ça du printemps à l'automne ok quand même pendant plusieurs mois on va dire de avril jusqu'à fin septembre ok donc j'ai quand même ramasser pas mal d'argent dans ma cagnotte ça m'a beaucoup renfloué j'ai beaucoup d'argent sur mon compte en banque je ne pouvais pas dépenser donc c'était quand même relativement bien par rapport à ça j'ai fait ça deux saisons donc j'ai fait ça deux ans et j'en étais quand même assez content même si le job était physiquement très dur à savoir que la deuxième année quand j'étais dans ce restaurant là j'ai tout appris mais j'ai tout appris j'ai tout regardé comment est ce qu'on fait la plaque comment est ce qu'on fait les frites comment est ce qu'on fait des clubs sandwichs etc et l'année d'après m'ont embauché pour être à la plaque là j'étais payé 10 dollars de l'heure et on commençait je commençais à 10 heures du matin pour finir à 3 heures du matin donc c'était un petit peu plus facile même si c'était quand même compliqué alors ce job là ma permis d'en trouver un autre parce que arrivé si tu veux fin septembre début octobre bon bah ça ferme il faut aller travailler ailleurs alors là j'ai donné mon cv dans un dépanneur couche tard les dépanneurs qui sont je te rappelle les petits magasins d'appoint ils avaient besoin de quelqu'un plus spécifiquement pour travailler la nuit j'ai pas choisi encore une fois le dépanneur était juste à côté de chez moi et puis je m'étais dit non non hors de question que je cherche un emploi pendant un milliard d'années comme ça s'est passé avant donc on va trouver un emploi assez rapidement s'il vous plaît donc j'ai travaillé de nuit là j'étais payé 7 6 dollars 60 non 7 dollars 45 parce que j'avais une prime de nuit le salaire minimum étant à 6 dollars 75 et je pouvais pas faire d'heures supplémentaires donc là c'était un 40 heures par semaine j'ai travaillé de 23 heures le soir à 7 heures du matin donc j'ai essayé de dormir le jour et j'ai fait ça pendant aussi deux saisons on va dire alors la deuxième saison du fameux couche tard j'ai changé de couche tard là on m'a immigré dans un autre couche tard donc je me suis retrouvé à la place du puits j'étais d'abord au village au couche tard du village qui était juste à côté de chez moi et après je me suis trouvé à la place du puits de l'autre côté nos clientèles n'est pas du tout la même au village qui est donc le quartier gay la nuit on avait les sorties de bars etc c'était assez joyeux et la place du puits de l'autre côté qui est quand même pas si loin alors là c'était les proxénètes la nuit les junkies voilà quoi c'était les prostituées c'était tout une autre tout un autre univers le matin tu avais les travailleurs évidemment et tard le soir les travailleurs de soir qui termine état et là il y avait une compagnie de ménage qui était empire maintenance qui évoluait dans les bureaux des buildings auquel est rattaché si tu veux le dépanneur j'ai posé la question des gars qui faisait le ménage combien il était rémunéré et en fait son salaire c'était à l'époque 13 dollars 45 et moi je te rappelle j'étais payé 7 dollars 45 donc on s'entend que c'est presque le double de salaire donc moi j'avais dit aux gars mais moi je sais le faire ça je sais faire ça non mais il faut faire une forme je vais faire la formation je m'en fous je vais la faire la formation je suis capable je sais donc j'ai rencontré la personne qui était superviseur là bas et m'a embauché immédiatement ils avaient besoin de beaucoup de monde et je me suis retrouvé dans le ménage finalement avec un beau salaire à travailler avec uniquement des gens issus de l'immigration souvent d'amérique latine d'ailleurs mais n'est pas que et c'était super enrichissant par rapport aux collègues de travail plein plein de monde différent c'était vraiment vraiment cool parallèlement à ça j'ai compris que mon cv marchait pas donc j'ai fait des équivalences de diplômes j'ai eu donc un deck en art et lettres en équivalence de diplômes qui était quand même relativement bien et ça m'a permis si tu veux d'un petit peu continuer mon bonhomme de chemin parce que là j'avais un vrai diplôme que les québécois comprenait éventuellement éventuellement pour faire court effectivement j'ai évolué dans les compagnies de ménage et j'ai été embauché dans une autre compagnie de ménage où je suis devenu assez rapidement superviseur donc le gars est un peu le chef si tu veux là dedans donc là je supervisais une quarantaine d'employés majoritairement des madame qui évoluait dans les étages et c'est moi qui faisait les commandes qui faisait un peu le budget de tout ça et qui a envoyé ça à la maison mère savoir combien est ce qu'on avait besoin pour les produits d'entretien ménager etc qui faisait la relation à la clientèle aussi avec les gens la journée même si je rentrais souvent le soir je rentrais un petit peu plus tôt pour voir ceux qui sont les clients en fait comme par exemple la banque nationale avait une personne représentative donc là un représentant donc là ce moment là moi j'ai discuté avec lui qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas qu'est ce qu'on peut arranger etc etc donc j'ai travaillé comme ça pendant quand même quelques années finalement on a fini par déménager à repentini avec ma conjointe que j'ai rencontré en 2004 dans le dépanneur couche tard c'est moi qui ai donné sa formation donc on a déménagé si tu veux à repentini pourquoi parce qu'on n'arrivait pas à trouver de logement correct on va dire à montréal il y avait toujours des vices cachés partout c'était de l'enfer ça fonctionnait pas donc on a fini si tu veux par dire ok on va aller à repentini ça est plus simple mais en allant à repentini en trouvant un appartement qui est fonctionné très très bien là je pouvais plus aller au centre ville de montréal parce que j'étais tout le temps pris dans les fameux bouchons de circulation ça ne fonctionnait plus donc il m'a fallu trouver un autre emploi malheureusement même si j'avais monté dans les échelons avec mon deck en arrêt led et que ça se passait bien on recommence en bas alors du coup en étant si tu veux à repentini alors j'ai d'abord trouvé un job très rapide avec ma conjointe dans les garderies c'était un gars qui faisait du ménage dans les garderies on n'est pas été cpu garderie on n'a pas centre pour la petite enfance n'a pas été très bien traité on avait du mal à toucher notre argent fallait tout le temps l'appeler il nous donnait beaucoup d'heures après il nous donnait plus d'heures la semaine d'après on crevait la dalle et nous en donnait plus c'était un cauchemar c'était pas cool d'un point de vue budget c'était pas une personne je pense très honnête à la base si tu veux tu vois il essayait de profiter un petit peu des gens finalement ma belle-mère qui elle travaillait au centre de services scolaires à l'époque c'est une commission scolaire des affluents m'a dit pourquoi tu n'irais pas appliquer à la commission scolaire des affluents vu que de toute façon tu as déjà été conseillère pendant presque ça faisait longtemps quoi je sais plus ça va être huit ans quelque chose comme ça donc j'y suis allé j'ai dit ok parfait le salaire étant beaucoup plus élevé que l'entretien ménager basique et je me suis retrouvé finalement à travailler là bas et je suis resté là bas pendant dix ans jusqu'en 2020 donc j'ai travaillé là bas pendant longtemps j'ai pas fait autre chose pourquoi parce que en fait on a ramassé de l'argent avec ma conjointe ça a permis à ma conjointe de retourner aux études était quand même relativement important pour elle premièrement pour la famille également donc elle avait uniquement un secondaire 5 elle est retournée au cégep elle a fait tout son cégep au complet en sciences humaines et puis ensuite elle est allée à l'université où elle a obtenu un bac en anthropologie et puis finalement une maîtrise en santé publique pour finir par travailler dans le domaine de la santé publique un organisme communautaire qui dépend le pbsq qui dépend de la santé publique donc c'était important pour moi de continuer à travailler afin d'avoir quand même un salaire conséquent j'étais à temps plein à l'heure avec à l'époque pour que ça puisse fonctionner pour nous effectivement comme il faut finalement donc se passe dix ans qui ont fait une grosse énipse de temps on arrive en 2020 et alors là en 2020 je pense que tu es au courant la coville est arrivé à taper à la porte et quand la coville a tapé à la porte et bien moi je n'ai plus pu aller travailler dans les écoles ils ont essayé de m'obliger à travailler j'ai dit non je ne peux pas je veux pas travailler parce que à l'époque on ne connaissait pas la coville on n'avait pas de vaccin on savait pas si tu veux les symptômes et ma conjointe ayant une santé fragile était si tu veux dans tous ceux qui sont diabétiques etc là et ça pouvait être dramatique pour eux elle était dans le panel de personnes si tu veux pouvant avoir éventuellement des problèmes avec la coville alors de questions que je risque ma vie de famille pour un boulot quoi je dis pour moi c'est comme juste évident comme non je veux pas y travailler pour y tuer quelqu'un je dis c'est ridicule quelqu'un à qui je tiens énormément non donc j'ai essayé de discuter avec eux et puis finalement ça s'est mal passé donc je lui donnais ma démission merci bonsoir mais là ma conjointe elle maintenant avait un vrai job ok en ayant fait ses études etc elle avait un vrai job un vrai salaire donc elle m'a dit pourquoi tu n'irais pas chercher les prés et bourses et quand même de l'argent du gouvernement ok afin de retourner aux études et d'aller chercher un diplôme universitaire tel qu'il se doit donc c'est ça que j'ai fait et de 2020 à 2023 j'ai heureux je suis retourné du coup aux études et j'ai obtenu un diplôme avec tableau d'honneur etc ça a bien marché de l'éducation aux adultes je peux donner une éducation aux adultes tout simplement si tu veux alors ce diplôme m'a permis si tu veux de bonifier en fait mes réseaux sociaux mes réseaux sociaux je sais plus parler mes réseaux sociaux j'ai pu avec l'aide de ma conjointe créer un site internet canada en fr.org j'ai pu un peu dynamiser mes réseaux sociaux un peu mieux comprendre comment ça fonctionne tout ce qui est côté marketing etc sur aussi tout ce qui est côté informatif c'est surtout ça si tu veux que mes études m'ont donné éducation aux adultes donc comment prodiguer de l'information pour que ce soit bénéfique pour les gens que ce soit pratico pratique donc ça m'a donné si tu veux tout ça comme outil et avec le salaire de ma conjointe ça marche très bien il n'y a pas de problème sauf que maintenant il a fallu que je rembourse mes prêts et bourses ok ça a été un moment il ya des prêts qui eux sont pas remboursés mais il ya des bourses qu'il faut rembourser qui sont pas énormes et qu'il faut rembourser donc à partir de là je me suis occupé si tu veux principalement j'essaye de m'occuper principalement de ma famille de mes réseaux sociaux et j'ai été chercher quelques heures encore une fois je suis retourné à la commission scolaire des affluents en tant que concierge parce que j'ai été chez eux pendant dix ans c'était la notion de facilité un 30 heures pas plus que ça c'est suffisant pour amener de l'argent un peu dans la famille et essentiellement rembourser mes prêts bourses naturellement et quand même pour moi l'objectif principal de ne plus avoir cette dette là et après ça on verra si je continue ou pas la commission scolaire ça ça sera une autre histoire dans le futur et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc ça termine comme ça parce que c'est là où j'en suis à l'heure actuelle je te dirai donc c'était mon histoire c'était donc cette vidéo là que beaucoup de monde me demandait que j'irai un petit peu si tu veux quelque part redynamiser réactualiser par rapport évidemment ma vie de tous les jours quelque part comment je me suis retrouvé là évidemment ma priorité à moi ça reste quand même mes réseaux sociaux réseaux sociaux que j'essaye de dynamiser au maximum alors je les dynamise un peu pour moi on va pas quand même se mentir clairement quelque part je fais des réseaux sociaux pour essayer peut-être d'en vivre un petit peu à un moment donné ça c'est certain mais en même temps ça reste quand même l'idée de base qu'on a eu d'aider les gens à trouver les informations pertinentes que ce soit sur le canada ou sur les procédures d'immigration donc ça reste mon objectif de vie je te dirai quelque part professionnel entre guillemets pour le moment où je ne gagne pas ma vie avec que je me suis fixé et c'est dans cette direction là qu'on s'en bat ça termine ce que j'avais à dire pour le reste évidemment tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux donc tu me retrouvera sur instagram sur tiktok sur tiktok tu me retrouvera sur les réseaux sociaux donc tu me retrouvera sur instagram tu me retrouvera sur tiktok de manière relativement quotidienne twitch peut-être un jour tu le sais si tu suis les réseaux sociaux j'ai du mal à être surtout et j'ai pas le temps mais éventuellement un jour facebook naturellement les vendredi live qui existent alors les redifs sont disponibles sur ma chaîne youtube peut-être que si tu regardes cette vidéo dans le futur les vendredi live sont encore sont d'actualité puisque j'ai décidé de les reprendre d'ici fin août début septembre 2024 mais si ce n'est pas le cas tu as les redifs sur ma chaîne youtube des shorts sur ma chaîne ou sur ma chaîne youtube aussi il y en a quand même pas mal et j'essaye d'en poster de manière aussi quotidienne tu peux éventuellement si tu veux me soutenir tu trouveras dans la description de la vidéo plein de manières de me soutenir en dessous il n'y a pas de souci avec ça n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu pour faire monter la chaîne de l'algorithme et là dessus je te dis à la voyeur ciao bye merci de m'avoir écouté c'était long ah 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 ah